Musique Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Avec la mort la semaine dernière de Jean-Revillard, la Suisse romande a perdu un grand photographe. Migrant en Grèce, abri de fortune dans la jungle de Calais ou prostitué dans les forêts turinoises, il photographiait les exclus et les plus démunis. Il était venu plusieurs fois sur notre plateau pour expliquer, raconter son travail. C'est donc tout naturellement que la rédaction de Faut pas croire a décidé de lui rendre hommage en rediffusant un documentaire de 2009 qui lui était consacré. Jean-Revillard, photographe des clandestins, c'est un reportage de Luca De Luigi et d'Emmanuel Taniard. C'est un reportage de Faut pas croire. C'est un reportage de Faut pas croire. Parce que vous parlez vraiment en anglais. Oui, je vais à la maison, je vais juste venir. Oui, combien de jours est-ce dans le camp? Un peu de 5 jours. Oh, 5 jours? Oh oui, c'est bien. Vous parlez vraiment anglais? Oui, bien sûr. Parce que j'étais un soldat américain. C'est ton premier temps ici? Oui, c'est mon premier temps. En Afghanistan, j'ai eu à l'école comme ça. Maintenant, j'ai perdu l'école et ma job. Je suis là pour l'année dernière. En novembre, j'ai pris beaucoup de photos dans le camp. Quand je reviens, je viens avec la télévision. Parce que j'ai eu un prix. Il y a une photo ici. Et maintenant, j'ai continué mon travail. J'ai pris des portraits de la nuit. Je vais vous montrer mes photos. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je prends des portraits de la nuit dans le camp. Et j'ai écrit peut-être 5 ou 6 sentences. About their life. Or about their dreams. Peut-être que vous closez votre porte. Parce que je dois prendre des photos. Vous savez ça, OK? Excusez-moi. Peut-être, ne pas de tourner comme ça. Parce que si vous tournez comme ça, le flash va bouger, OK? Peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Vous savez, regarde ma caméra. Je veux juste voir la lumière sur vous. Oui, maintenant c'est mieux. Et si vous voyez des gens, dites, «Pleez, restez ici. » Et si des gens veulent venir, dites, «Vous-moi. » OK? Et s'il vous plaît, Ali, concentrez. OK? Parce qu'il n'est pas red, il est en mode de stand-by. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer, pas de problème. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Si vous vous tournez. OK? Vous allez bien? Poussez le bouton rouge, allez! Oui, c'est bon. Regarde-moi. Oui, vous pouvez venir. Vous pouvez aller, pas de problème. Oh, peut-être. Non, non, non. L'intérêt de la photographie, c'est justement pas de documenter. C'est de montrer ce qu'il y a derrière le document. Et c'est d'être à la frontière entre le réel et la poésie. I take one more picture. I want to check. Pour se rendre curieux, il faut transformer la réalité. Pour rendre curieux les gens sur un phénomène comme la migration dont on a parlé pendant des années et des années, et de la même manière, pour les réintéresser à ça, il faut transformer l'image. Il faut la montrer autrement. Il faut la montrer différemment. Il faut susciter la curiosité et l'intérêt. Il faut la voir ici, ok? Ok ? Comme ça. C'est possible pour toi ? C'est possible pour toi ? Oui, mais tu regardes. C'est possible de ne pas bouger ? Comme ça ? Oui, bien. Et tu regardes ma caméra. Non, 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 non. Je te mets et après, tu ne bouges pas, ok ? C'est mieux. C'est mieux. Oui, c'est… C'est bon. C'est bon. Oui, oui, oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne bouges pas, ne bouges pas, s'il vous plaît. Ok, regarde ma caméra. Ok. Bonjour. Nous pouvons prendre la photo maintenant. Oui, si vous voulez, vous pouvez s'en sortir. Non, parce qu'ils voulaient, on prend la photo et après, on prend une chine si vous voulez. Oui, pas de problème. Vous voyez bien, c'est bon. Mais vous savez, j'aime vos socs. J'aimerais que nous voulions voir vos socs sur vos mains comme ça. Tu veux que je prenne mes socs sur ma main ? Oui, parce qu'il est l'Italie. Ok, pas de problème. J'aimerais que l'Italie soit bien. Oui, l'Italie est bonne. Focuse. Il sait. Il n'y a aucune raison que ces gens ne soient pas dignes. Ces gens-là ne sont pas des délinquants. Ces gens-là ont envie d'aller en Europe. Il n'y a rien de criminel à ça. Il n'y a rien de criminel à vouloir aller rejoindre un parent, à vouloir aller travailler, à vouloir se réaliser dans leur existence. C'est magnifique. On le voit. Ne marchez pas ! Le problème traditionnel. Ok. Ils ont des problèmes relatives, des problèmes de famille, des problèmes politiques, des problèmes politiques. C'est pour ça qu'ils sont ici. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous sommes illégalement. Les gens qui voyaient illégalement, c'est très facile et très intéressant. C'est très drôle avec Hashim, c'est qu'on est partis sur un portrait assez sérieux, assez posé, assez digne. Il y avait à peu près 15 personnes derrière moi, quand même, qui commençaient évidemment à le chauffer un peu. C'est parti au départ, je me souviens d'une image comme ça, où il est posé, il ferme les yeux, et puis il est juste comme ça. Il commence à sourire et il ne se retient plus et il éclate de rire. Et je l'ai saisi au moment où ça partait comme ça. Et évidemment, je l'ai saisi au bon moment où on est entre le rire et le cri. C'est une photo qui m'a permis pour la deuxième fois d'avoir un World Press, ce qui est quand même assez rare. Le fait quand même qu'on ait une reconnaissance internationale par rapport à son travail, c'est très important. C'est très motivant et ça nous oblige à continuer à travailler. Les accords de Dublin obligent les gens à déposer leurs demandes d'asile dans le premier pays où ils arrivent. Géographiquement, la Grèce est un de ses premiers pays avec l'Italie, avec Malte et avec l'Espagne. Si ces gens veulent rester en Europe, ça les oblige à demander l'asile ici, donc à vivre ici. Ce qui n'est évidemment pas leur idéal de vie. Leur idéal de vie, c'est l'Angleterre, c'est la Norvège, c'est la Suède, parce qu'ils ont souvent de la famille là-bas, des projets d'existence. Et puis, le fait de partir en Angleterre ou en Norvège, ils feront qu'ils seront automatiquement déportés ici. donc Patras est un piège dans lequel on essaye de survivre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'est pas beaucoup. Il dit, « Quand nous nous suivons la voiture, vous ne devriez pas nous suivre. Quand nous ouvrons la porte, vous n'en repriez pas notre photo. Non, je le sais. Je ne le répète pas, mais en action, je prends toutes les photos. Après, je choisis les photos. Non, les policiers ne me souviennent pas. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Je respecte vous. Je ne sais pas pourquoi. Expliquez-vous. C'est parce qu'ils sont nervés. Expliquez-vous. Expliquez-vous. Je suis toujours là. Je suis là dans tous les moments. Je suis là dans les moments de jeu, de joie. Je suis là dans les moments difficiles. Je suis là au camion. Je suis là quand il y a la police. Je me suis fait arrêter par la police quatre fois devant eux cette semaine. Ce qui est toujours très compliqué, parce que quand on revient avec la voiture de police, évidemment, eux ne savent pas ce que j'ai pu dire à la police. Si j'ai montré des photos, c'est toujours leur grande crainte. Est-ce que tu as montré des photos de nous ? Je dis non, non, je ne montre jamais de photos. C'est impossible que je montre des photos. Je mange ma carte si je dois montrer des photos, parce qu'évidemment, ce serait extrêmement dangereux pour eux. Je crois aussi que ces gens ont besoin de vivre leur vie, de vivre leur existence, de choisir la femme avec laquelle ils ont passé. qui ont envie de se marier, d'avoir le métier qu'ils ont envie d'avoir. Ce qui n'est pas forcément évident. Il y a un aspect évidemment très collectiviste, c'est-à-dire qu'on va aider la famille en Afghanistan si on va travailler en Angleterre. Mais il y a aussi l'envie de se réaliser soi-même. C'est un esprit individualiste, c'est l'esprit de notre temps. Et pour moi, ce droit-là est un droit extrêmement important que nous devons respecter, puisque c'est les fondements même de notre société. Quand on referme une porte ou quand on referme un crochet, on est considéré comme un passeur. On risque 15 mois de prison en Grèce, 3 mois de prison en France, jusqu'à 3 ans de prison en France si on est récidiviste. Donc, c'est déjà très dangereux de fermer les crochets. Ça, c'est plutôt des remorques qui recherchent, en fait. Des remorques avec des caisses, beaucoup de chicanes, parce que même, ils peuvent se cacher juste là. Juste là-dedans, ils se cachent. Ils vont même jusqu'à monter dans le moteur sous les câbles qui sont là-bas. C'est pour ça que certains chauffeurs ouvrent leur cabine, en fait, juste avant d'arriver sur le ferry, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un dans le moteur. Parce que c'est extrêmement dangereux de se cacher dans le moteur. On peut se faire couper les mains, se couper les bras par une courroie de distribution, des choses comme ça. Plusieurs techniques, c'est-à-dire de se suspendre le dos comme ça, la face en bas. Ça, c'est extrêmement physique. On voit des gens au camp qui s'entraînent de temps en temps à faire ça. C'est extrêmement difficile de tenir plus de 10 minutes dans cette position, mais il y en a qui tiennent une à deux heures. C'est ce qu'ils appellent les ninjas, en fait, dans le camp. Si, dans une queue de camion, près de gardien, je repère qu'il y a un type, il est évident que je n'ai pas allé m'amuser à les photographier sous la remorque. Je suivrai peut-être la remorque pour voir si cette personne se fait attraper ou pas, parce qu'on relate quand même beaucoup de violences policières sur ce port. Je n'ai pas vu, donc je n'ai pas de preuves directes. Ça m'intéresse aussi de capter ce moment-là, de savoir si ça existe, de savoir si on maltrait ces gens quand on les attrape sous les remords. Pour l'instant, j'ai plutôt vu des gentils coups de pieds du genre, va-t'en mon gars. Qu'est-ce que c'est votre nom ? Ali ! Ce que j'ai envie de montrer, c'est l'énergie, c'est la conviction, et surtout, le courage et puis la performance, parce que pas tout le monde va pouvoir passer et il n'y aura que les meilleurs qui passent. J'ai besoin de comparer une autre société où il n'y a que les meilleurs qui gagnent, avec eux où il n'y a que les meilleurs qui passent. Quand vous passez 25 ans, vous n'êtes plus assez fort physiquement pour passer. OK ? Come on, come on, come on. Vous allez là, et puis on se retrouve là-bas. Je le fais juste changer de remords qu'on se casse, parce que sinon, il va se faire chopper, OK ? Y'a pas une nuit, il est pas une nuit, c'est une belle photo, Je vais passer à la terre d'Ottawa. Tu veux passer à l'Ottawa ? Tu veux passer à l'Ottawa ? C'est très long. C'est celui-là. Et celui-là. C'est bon ? J'ai cru à l'Italie ? Oui, je vais à l'Italie. Tu étais dans la ferie ? Oui, oui. Dans la ferie ? Oui, dans la ferie. Dans la ferie ? Oui, dans la ferie. Parfois, tu as essayé sur l'Ottawa ? Oui, c'est un problème. C'est un problème. Oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème. étalité. Sous-titrage ST' 501 Les Ads Booker Les Voirales Les Voirales Les Voirales Les Voirales Les Voirales Aujourd'hui, le photojournalisme est en révolution, comme la presse écrite d'ailleurs, et du coup on doit raconter une histoire sur l'écran d'un ordinateur, c'est entre un vidéoclip en fait, et on est entre la photo fixe et le cinéma, la vidéo. On revient, grâce à ces motions, à justement une photo plus narrative, plus en mouvement, dans laquelle on peut se permettre aussi de montrer des petits détails pour raconter l'histoire, et ça c'est très intéressant. Moi le premier jour, j'étais au camion et j'ai pris des images qui pour moi étaient presque trop larges, représentaient trop la réalité, et des images aussi surtout que j'avais déjà vues. Et en recadrant en fait, en resserrant dans ces images, je me suis rendu compte que le fait de prendre simplement des bribes en fait, de gens qui courent en fait, surtout les jambes, et des petits bouts de pare-chocs de camions, redonnaient une dimension je dirais plus humaine à cette attaque, dans le sens où on voit les équilibres de force en fait, entre le faible et le fort déjà, et puis on voit la performance surtout, on voit ces gens qui courent, quoi, cette force, cette énergie qu'il faut pour pouvoir passer, et tout d'un coup je me suis dit, mais en fait c'est ça qui m'intéresse, je vais faire 2-3 images comme ça pour mon motion, qui remettront les choses en place, par rapport à l'énergie et par rapport à la détermination. C'est les enfants de la mondialisation, c'est les enfants d'Internet, c'est les enfants de Facebook et d'MSN, les gens ici communiquent en permanence avec leurs copains sur MSN, qui sont en Angleterre, qui sont en Italie, qui disent, viens, viens me rejoindre, comme quand on était jeunes, on partait en voyage et puis on disait, viens me rejoindre, je suis en Inde, regarde l'Inde, c'est génial, viens en Inde, on va se marier. Dans la journée, il y a des horaires, il y a des horaires de tension, il y a des horaires de déception, souvent les gens sont déprimés en fin d'après-midi, parce que la journée a avancé et le but n'a pas été atteint. On a des gens qui se baignent, qui font la récréation, je pense que dans le camp, il y a des gens qui pleurent. Je pense que dans le camp, il y a des gens qui téléphonent à leur famille en disant non, je n'ai pas passé. On est avec des gens jeunes, je pense que ceux-là ont moins de 20 ans. D'habitude, on n'a pas autant de monde comme ça au mois de juin. Là, régulièrement, on a atteint 700 à 800 personnes au repas, en particulier le week-end. Il y a une grosse diminution pendant la semaine, mais le week-end, ils sont vachement nombreux. Il y a une grosse inquiétude parmi les migrants, parce qu'il y a beaucoup de bruits contradictoires concernant les renvois vers la Grèce, etc. Et ça, ils en ont beaucoup entendu parler, donc ils sont vraiment super inquiets. Et puis il y en a toujours autant ? Il y en a toujours 100, 150 qui passent par semaine ? Bah, nous, il nous apparaît que ça nous paraît. Ça nous paraît plus difficile en ce moment à passer. Par contre, il y a des nuits où il y en a 50 ou 70 qui passent d'un coup. Ça, on se demande vraiment comment c'est possible. Ça nous pose plein de questions. Qu'est-ce que c'est votre rêve ? Mon rêve est de faire quelque chose dans le futur. Je ne peux pas faire quelque chose dans le futur. Parce qu'ils n'ont pas aidé à nous donner la maison, ni pour être éducés. Je veux être la politique, de revenir à mon pays, de venir à l'université et de travailler sur l'international. Mais c'est impossible. Ici, tout est contraste. Vous avez des gens qu'on prend pour des délinquants, qu'on considère comme des délinquants, qui en fait ne le sont pas. Il n'y a pas de vol à Calais, il n'y a pas de déprédation. Ces gens dérangent en fait relativement peu la population. Ces gens-là sont délinquants pourquoi ? Parce qu'on en fait des délinquants. On en fait des délinquants pour une simple histoire de papier. Donc, je veux dire, on est de toute façon dans l'ambiguïté. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout qu'on s'intéresse à eux. Parce que quand on parle de la migration, si on montre une image du migrant qui arrive sur une plage, en train de se noyer, on le traite toujours comme un débile inconscient, si bête de venir en Europe parce qu'il ne va rien trouver. Alors qu'en fait, tout est faux là-dedans. En général, ces gens trouvent du travail mieux que nous. Ces gens ont du courage, ces gens ont des projets de vie. Allo, c'est John. Il n'y a personne là pour l'instant. Je pense qu'ils sont peut-être plus loin. On va aller voir s'il y a un feu. Parce que vu le temps qu'il fait, je pense qu'ils sont tous réfugiés dans un camp qui est peut-être plus confortable. On va aller voir, on va tourner un peu là autour. On dirait qu'il y a des enfants. Là, il y a un enfant, ouais. Ici, il y a une famille. Je l'avais déjà vu au mois de mars. Apparemment, ils sont toujours là. Ils n'ont pas passé, ouais. C'est bon. Bonjour mon ami. Je m'appelle John. Vous parlez en anglais? Je ne parle pas. Farsi? Non, c'est... C'est pour français? Oui. Ah, tu parles français? Ah, ça va alors. Ouais, c'est pour nous. Je regarde, c'est froid. Comment ça se fait? C'est très dur. Très, très, très dur. Très, très dur. Et beaucoup de personnes, je prends une maladie ici. Tu vois? J'ai fait 6 ans, 50 ans. J'ai fait ici, dans la jungle, dormir. Et s'ils ne marchent pas ici, je prends une maladie. C'est très grave. Tu vois? C'est... Regarde, regarde. C'est dur. Hein? Manger, comment expliquer, comment filmer. Il faut le manger truquer. C'est comment ça se fait. C'est très dur. Tu étais dans Patras? Non, deux semaines, hein? Oui. Oui, tu m'as rencontré. Oui, je me souviens. Et combien de jours, de l'Italie à l'arrière? 5 jours? 4 jours? 2 jours. 2 jours? Oui. Oh, très rapide. Et dans la voiture, dans Patras, c'était OK. Pas de problème. Non. Combien de fois dans Patras ? Combien de fois ? Un mois, deux mois, à Patras ? Un mois. Un mois. Oui. Est-ce qu'il préférait la vie à Patras, ou ici ? Quelle ville ? La vie, ici. Il préférait à Patras, ou ici ? Il est dans la ville, où je suis en Afghanistan. C'est une ville en Afghanistan. Il préférait sa vie en Afghanistan. Oui, oui. La ville en Afghanistan, il commence, puis quand je viens, je passe sur l'Angleterre. Combien il a dépensé d'argent ? Il faut aller dans la ville. Il est plus grand d'argent. mais je ne sais pas. Il a dépensé d'argent pour avoir des valeurs. Il fait 15 000€. 15 000€ ? C'est beaucoup, beaucoup. Oui, j'ai pris argent. Je suis en Afghanistan. Et ici, je vais dépensé de 15 000€. Il a dépensé d'une jeune fille. C'est quand il a dépensé d'une jeune fille. Il a dû à 14 ans. Il a dû à 14 ans. Le problème de Calais, c'est qu'on force des gens à dormir dehors, dans des endroits qui sont dangereux, et ce n'est pas digne de notre esprit d'hospitalité et de notre humanisme. Le nouveau phénomène aujourd'hui dans notre société, c'est ce retour forcé de l'homme à la nature, comme on le dit. Et pour moi, photographier ces cabanes dans la forêt, montrer cette vie en quelque sorte de Robinson misérable, pour moi c'était une manière de montrer le problème. Je travaille plutôt en hiver, donc je travaille dans des conditions climatiques qui sont difficiles. Le fait de chercher ces cabanes, c'est un exercice physique de tous les jours, et puis la météo, le vent, la pluie. Moi je travaille en hiver parce que je ne veux pas trop de végétation autour des cabanes, je veux qu'on garde ce côté cru, ce côté pointu, ce côté aiguisé de la nature. Je travaille aussi sur les matières, les couvertures, les couleurs bien sûr. J'ai besoin que cette cabane soit aussi dans un état de conservation assez important, qu'il n'y ait pas trop de déchets autour, parce que sinon c'est les déchets en fait qui prennent la place sur la cabane. Je veux toujours en fait qu'elle nous rappelle, de nouveau, cette cabane mystérieuse de notre enfance, notre univers un peu mystérieux, caché. Je rééclaire pour qu'elle sorte de son contexte et qu'elle reste cachée en même temps. Ça me permet de jouer sur les contrastes, de jouer sur les noirs, des branches qui s'approchent du ciel. Ça me permet de réassombrir les ciels, ça me permet de donner une dimension plus dramatique, si vous voulez. Et puis évidemment, le flash fait mieux ressortir la matière, les matériaux, les couvertures, les bâches en plastique. Et puis cette lumière du flash, c'est la lumière du publicitaire. Donc la lumière du publicitaire, elle est intéressante quand il s'agit de montrer un objet, de faire partager un objet aux autres. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de faire partager ça aux autres. Donc voilà la raison pour laquelle j'utilise le flash. Le fait aussi de ne pas montrer de présence dans une image fait qu'on se met en position de recherche. Quand on montre quelqu'un dans une image, on se met en situation de comparaison par rapport à lui. Je suis mieux que lui, je suis moins bien que lui. Quand on voit l'objet et la trace, on se pose des questions. On se met en position de recherche et de réflexion. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que le public se mette en position de recherche et de réflexion par rapport à ce problème. Donc j'avais besoin de montrer qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que j'ai sublimé ces cabanes simplement pour que les gens s'intéressent à elles, les regardent. Si vous souhaitez réagir à ce reportage, vous pouvez nous envoyer un mail. Email à fauxpascroir.rts.ch ou nous suivre sur notre page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.